Quand il y a conversion à Jésus-Christ, la lumière dévoile le cœur du pécheur. La personne est amenée, attirée, à se reconnaître telle qu'elle est aux yeux d'un Dieu trois fois saint. C'est le mea culpa. J'ai péché. C'est plus les autres, c'est plus le gouvernement, c'est plus un tel, c'est plus la parenté, c'est plus l'école, c'est plus l'université, c'est plus la faute à l'autre. Non, 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 c'est plus mon épouse, c'est moi. J'ai péché. La lumière vient pour être convertie. La personne se reconnaît telle qu'elle est. Et tant que vous ne vous reconnaissez pas tel que vous êtes, vous n'êtes pas sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. On a besoin de la lumière de la condamnation. Quand j'ai vu la lumière de la condamnation, j'ai été sauvé. Nous sommes nés dans ce monde dans un état de pécheur. Si nous disons, par exemple, que nous n'avons pas péché. On rencontre des personnes qui disent, non, moi je ne suis pas un pécheur, je n'ai jamais péché. Vous voyez, la Bible dit, si quelqu'un dit cela, dans 1 Jean 1er chapitre, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Parce que Dieu dit que nous sommes tous pécheurs. Et si je dis que je n'ai pas péché, je fais Dieu menteur. Nous faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Nous sommes pécheurs. Je suis pécheur. Vous êtes pécheurs. Et évidemment, donc, notre péché va nous retrouver. Va nous retrouver. Où cela, comment le péché va-t-il nous retrouver ? Eh bien, vous vous retrouvez dans 5 domaines. Dans 5 domaines. Le péché, vous retrouvez dans le temps, dans votre corps, dans votre caractère, dans votre conscience, et pour finir, dans l'éternité. Et c'est ce que je pense. La plupart succombent au monde et à la chair. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, j'aimerais vous dire que beaucoup n'arrivent jamais à faire face à Satan, à s'empoigner à Satan. Dès le début de ma conversion, j'ai su que Satan était réel. Il s'est révélé à moi du haut du plafond de ma chambre. Il est descendu là, à la hauteur, jusqu'à la hauteur de ma bouche, avec une haine terrible. C'est quelqu'un, Satan. Dès qu'on est sauvé, vous savez qu'il existe. Vous savez qu'il est en colère contre votre foi nouvelle. Ils l'ont vaincu. C'est la victoire, c'est celle, je dirais, que nous avons sur le diable. Sur le diable. Il ne veut pas que tu parles de Dieu. Il ne veut pas que tu parles de Jésus. Il ne veut pas que tu donnes ton témoignage à un païen. Il veut que tu te la fermes. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Il y a des gens qui parient qu'il n'y a pas d'éternité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible, qui l'a écrit, la Bible. Les hommes ont écrit la Bible, tout ça, tout ça. Certains disent, cette vie-ci, ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Mangeons et buvons. Ayons du bon temps, ayons du faune. Demain, nous mourrons. C'est toute leur philosophie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça existe déjà en Grèce et à Rome. Repousse-toi. Mange. Bois. Réjouis-toi. On va mettre des pancartes comme à Chambly. Fais-toi. Fais-toi. C'est tout ce qu'on a. On a une seule vie. Alors qu'on voit-on, roulons, dansons, roquons, fumons, ainsi de suite. Faisons n'importe quoi. Avec les hommes, avec les femmes, on peut être hétéro, on peut être non, on peut y avoir son problème. Tout est bon. Une seule vie. Cinq pieds sous terre, c'est terminé. La Bible dit que vous ne pourrez jamais gagner ce pari. La Bible dit que vous ne pourrez jamais gagner dans cette gageur-là. La parole de Dieu rend très très claire, comme du cristal, qu'il y a bien plus à votre existence que cette vie très courte de soixante, de soixante-dix, de quatre-vingt-ze ans. La Bible nous parle d'un grand chapitre de la résurrection. Paul a dit que c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas uniquement dans cette vie. Parce qu'il y a une autre vie après celle-ci. Alléluia. Il y en a qui disent qu'il parie qu'il n'y a même pas d'enfer. Ça n'existe pas. L'enfer. C'est la raison pour laquelle ils disent tellement ça. Vous n'avez pas entendu. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'ils savent qu'il y a un véritable enfer. Alors ils répètent ce mot souvent pour essayer de conjurer le sort. Leur meilleur temps est sur la terre actuellement. L'enfer est un lieu qui a été créé pour les anges déçus et ceux qui rejettent Jésus. Vous n'entendez plus beaucoup de prédications aujourd'hui sur l'enfer. Mais ça ne change pas le fait qu'il existe. C'est un lieu terrible, horrible et terrifiant. Jésus va dire un jour, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour le Seigneur. Le feu éternel. Hébreu chapitre 10 nous parle de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pour ceux qui auront foulé au pied le Fils de Dieu, qui auront tenu pour profane le sang de l'Alliance. Jésus a appelé ce lieu, le lieu de tourment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Châtiment éternel. Jeté dans le feu éternel. Tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. L'enfer c'est la prison du désespoir. Voici certaines des choses qui ne s'y trouvent pas. Aucune éclosion de fleurs sur les rivages de l'enfer. Aucune beauté de la nature. Aucune musique, aucun chant. Aucune déconsollation de la maison. Aucune amitié joyeuse ne se trouvera dans cette foule immense de damnés. Aucun enfant pour illuminer la longue nuit éternelle et douloureuse et affreuse. Aucun amour, aucune paix, aucun rayon de lumière. Aucune âme lavée dans le sang avec un visage éclatant et rayonnant. Non seulement des ténèbres et des merveilles. Là-bas en enfer, aucun sourire, aucun plan d'amour. Dans la région de la nuit et des ténèbres éternelles. Aucune miséricorde ni pitié. Aucun pardon, aucune grâce. Aucune goutte d'eau. Oh Dieu, quel lieu affreux. Oh les angoisses des perdus, des damnés. Aucun humain ne peut vraiment en parler, ni les ressentir. Aucun humain ne peut réellement les décrire. Pas un seul moment de tranquillité. La Bible dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni le jour, ni la nuit. Aucun repos en enfer. Elle compte, elle continue et dit, à l'enfer, c'est la prison de désespoir. Voici certaines des choses qui se trouvent. Le feu et le souffre seront là. Nous le savons car Dieu l'a dit ainsi dans sa parole. En enfer, il y aura des souvenirs, des remords, des souffrances. Les douleurs seront toutes là. Les pleurs et les gémissements. Mais tout cela en vain, ça ne servira de rien. Les blasphémateurs seront là avec leurs jurons et tous ceux qui haïssent Dieu. Tous ceux qui rejettent Christ et tous ceux qui blasphèment. Tandis qu'ils marchent ici-bas sur terre, eux qui ne sont que poussés. Là-bas, les meurtriers, les efféminés, les drogués, les voleurs, les ravisseurs, les ivrognes, les menteurs, les joueurs, les gamleux, les impudiques, les cupides, auront tous leur part dans le lac de feu. Les sales, les cruels, avec les homosexuels. Quelle foule horrible en enfer sera visible. Oui, c'est plus que ce que les humains sur terre peuvent dire. Ah, les malédictions et les tourments de l'enfer éternel. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que cette chose qui vous empêche de venir totalement à Jésus a suffisamment de valeur à vos yeux pour que vous passiez l'éternité en vie ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les paroles de Jésus ? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'aurait pas pu faire une déclaration aussi. Je dirais clair que cela, il n'y a pas d'autre façon pour être sauvé. Il faut passer par la porte d'éternité, qui est Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit qu'il était un chemin parmi d'autres. Il n'a pas dit qu'il était un chemin parmi beaucoup d'autres chemins. Il n'a pas dit, je suis peut-être le meilleur chemin. Non, non, non. Il a dit, je suis le chemin. Personne ne vient au Père que par moi, que par moi, que par moi. Il a dit être le seul, l'unique chemin vertu. Il a dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas d'autre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ, notre sauveur. Pierre a crié dans les rues de Jérusalem, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Juste en Jésus-Christ. Cela signifie qu'à un certain moment donné, quelque part dans votre vie, vous devrez faire face à face avec Jésus-Christ. Quelque part, ce n'est pas sur la terre qu'elle sera là-haut dans l'éternité. Sur la terre, il peut être votre sauveur. Dans l'éternité, il sera votre jour. Plus les gens vont vieillir, plus les gens vont repousser l'évangile de nombreuses fois, plus ils vont remettre à plus tard cette confrontation inévitable, plus ce sera dur pour eux, et plus ils prennent un très grand risque terrible. Parce qu'entre-temps, ils peuvent mourir et descendre en enfer. Sous-titrage ST' 501, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis allé de vous. Celui qui m'a vu, a vu le père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'approuve non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athènes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici. Il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi j'en suis dans haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus, un jour, Jésus est venu. Vous pouvez être en chambre, vous pouvez être à la maison, vous pouvez être à la maison, vous pouvez être à la maison, vous pouvez être à la maison. Dieu, grant que vous vous êtes prêts quand il se fait de la présence de la personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...